— Et donc, M. Gallab, comme il est d'usage dans la quotidienne pour tous les candidats aux municipales qui viennent vous voir, eh bien voilà. Je laisse Félix aux commandes. De temps en temps, c'est Stéphanie. Mais ce soir, c'est Félix qui vous interview pendant 10 à 15 minutes. — D'accord. Merci. — Alors M. Gallab, pour rappel, vous avez été pendant 7 ans président de l'Université du Havre. Vous êtes biologiste de formation. Pour les sportifs, sachez que vous êtes champion universitaire de karaté. C'est une notion que vous aimez rappeler. Et vous avez été désigné en octobre 2013 face à Armand Leguay et Laurent Logiou lors des primaires citoyennes comme le meilleur candidat socialiste pour justement conquérir cette mairie du Havre face à Édouard Philippe, notamment l'actuel maire UMP. Ma première question est très simple. Vous avez été élu pendant ces primaires socialistes. Il y a eu un problème dès la présentation de votre liste. Le parti a rejeté votre proposition de liste, une liste que vous vouliez renouveler. Est-ce qu'avec le recul, vous pouvez analyser cette situation, nous dire comment vous l'avez vécu et pourquoi il y a eu ce couac ? Alors je crois que dans toute innovation, il y a un certain nombre d'inquiétudes et d'interrogations qui peuvent se poser. Et c'est vrai que le parti socialiste, dans le cadre de ses élections municipales à venir, a décidé de mettre en place des primaires de conquête, des primaires citoyennes de conquête. Et c'est vrai que c'est un processus nouveau. Dans cinq villes de France, Marseille en fait partie, mais le Havre également. Et c'est vrai que des militants du parti socialiste ont eu parfois un peu de mal à comprendre le processus. Mais je trouve que c'est un secteur, enfin, c'est un processus qui permet de donner la parole aux citoyens. et donc de créer une dynamique à l'échelle du territoire pour que, justement, le candidat qui est désigné par ses primaires citoyennes soit dans une bonne posture pour pouvoir aller à la conquête de la ville du Havre, notamment. Une dynamique ou une division, des fois ? Oui, mais je ne crois pas, parce qu'aujourd'hui, tout cela est derrière nous. Nous sommes rassemblés avec le parti socialiste, l'Europe Écologie Les Verts, et puis le PRG, et des personnes de la société civile. Maintenant, nous avons un projet très ambitieux qui correspond aux attentes des Havre. Et donc maintenant, notre combat collectif, c'est de battre le maire UMP actuel. Mais rapidement, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était un problème de nom, de positionnement sur la liste, sans langue de bois. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet événement qui vous a fait quitter un temps le parti socialiste avant de le réintégrer ? Quitter, c'est peut-être un peu excessif. J'ai pris un peu de recul sur le sujet, de façon à avoir le temps d'expliquer au parti socialiste le processus des primaires citoyennes. Dans le cadre de ces primaires citoyennes, nous ne sommes pas dans un concours de beauté. Nous sommes dans un processus avec une présentation d'un projet, des candidats qui mènent ces projets, et qui défendent les idées, qui défendent des valeurs, des principes. Et c'est sur cette base-là que les électeurs Havre ont pu désigner le candidat. À partir du moment où c'était relativement clair, puisque j'ai gagné ces primaires citoyennes dès le premier tour, c'est la seule ville en France où il y avait des primaires citoyennes, où ça s'est passé dès le premier tour, et que les électeurs Havre ont pu se positionner. Maintenant, je crois qu'aujourd'hui, on a un programme qui fait la synthèse de l'ensemble des projets qui étaient portés par les uns et les autres, y compris avec nos partenaires. Donc voilà, tout cela est de la vieille histoire, et il y a un enthousiasme collectif certain. Et vous avez maintenu la première liste ? Non, elle a été revue, en respectant les principes que j'avais énoncés à l'époque où il y avait eu le lancement des primaires citoyennes auprès des Havreys. Alors vous l'avez rappelé, vous faites alliance avec Europe Écologie-Les Verts, le parti radical de gauche. Est-ce que vous avez tenté une alliance avec le parti communiste, et pourquoi n'a-t-elle pas été possible ? Écoutez, avec le parti communiste, c'est un parti avec lequel nous discutons depuis un certain temps. Nous continuons à discuter avec le parti communiste, et demain, nous continuons à discuter, pour que justement les conditions de l'Union, ne serait-ce qu'au second tour, soient réunies. Mais je n'ai pas de doute sur notre capacité à nous rassembler pour pouvoir battre le maire sortant UMP. Vous pensez que vous serez devant, si on faisait un petit pronostic par rapport au communiste, qui est quand même le fief Havreys du PCI ? Je crois que le plus important, c'est que les Havreys perçoivent les enjeux et les attentes qui sont portés par les programmes municipaux que nous portons et que nous défendons. C'est plus là-dessus que se fera la différence. Après, le chef de fil qui sera désigné par l'élection municipale sera en quelque sorte mandaté pour pouvoir créer les conditions de ce rassemblement pour aller à la conquête de la ville du Havre. Votre slogan, une mairie pour tous, est-ce qu'on doit comprendre derrière ce slogan que l'UMP, via Édouard Philippe, a exclu un certain nombre de Havreys, notamment dans les quartiers populaires ? Vous savez, moi je suis né au Havre. J'ai observé un certain nombre de choses. J'ai pu avoir des moments de joie, de fête avec les Havreys, des moments de rassemblement. Mais en même temps, je partage les souffrances et les attentes des Havreys. Je ressens les difficultés et les inquiétudes. Et en même temps, je mesure les enjeux et les urgences. Et donc, il y a un certain nombre de problématiques sur lesquelles il y a un retard important, notamment sur les questions liées à l'emploi. Là, il y a véritablement une urgence. Sur les questions liées à l'éducation et à la jeunesse, parce que là, on doit en faire une priorité dans le cadre du futur mandat municipal. Parce qu'aujourd'hui, c'est la grande oubliée du bilan de l'UMP depuis de nombreuses années. Et puis, le dernier élément, c'est la perte d'habitants qu'il y a depuis de très nombreuses années au Havre. 1 000 habitants par an. Il faut vite que ça s'arrête, parce que sinon, on pourrait... Ceci dit, on peut s'appuyer sur ce qu'a dit M. Xavier Béatran, qui est membre du bureau national, comme M. Edouard Philippe hier, en disant que lorsqu'une ville perd des habitants, il faut vite changer le maire de la ville. Parce que ça pourrait provoquer des rembourses. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à faire. À la fin mars, on verra si on a sûrement capacité d'inverser la tendance. On va évoquer les détails de votre programme par la suite. Mais puisque vous évoquez la perte d'habitants au Havre, vous, concrètement, si vous étiez élu, comment remédier à ce problème ? C'est-à-dire que la question de la perte d'habitants est liée à plusieurs facteurs. Les facteurs liés à l'emploi, les questions liées au logement, les questions liées au transport, à l'animation de la ville. Lorsque vous avez des commerces qui ferment, ça provoque un certain nombre d'éléments importants, de départs des habitants. Et quand on regarde de près, notamment, la question liée à l'enrue, au programme de l'enrue, où, normalement, lorsque vous détruisez un logement, vous devez reconstruire un logement social à équivalence. Et donc, aujourd'hui, on s'est rendu compte que la ville du Havre va demander une dérogation pour ne pas rétablir cet équilibre, ce 1 pour 1. Donc, ça a provoqué des départs massifs. Ça ne date pas d'Edouard Philippe et de l'ULT, cette perte d'habitants ? Non, mais en tout cas, on a le sentiment, et là, les chiffres sont en train d'augmenter. Donc, il est temps que ça s'arrête. Alors, comment inverser la courbe, concrètement ? Est-ce que vous avez une idée, un projet ? Donc, il faut travailler sur, dans le cadre du programme que nous défendons, les thématiques que j'ai abordées à l'instant concernant l'emploi, parce qu'il y a véritablement une urgence, c'est qu'évidemment, il faut, quand on constate qu'il y a 13,2% de chômeurs dans une ville comme le Havre, 2 points au-dessus de la moyenne régionale et 3 points au-dessus de la moyenne nationale, il faut vite se poser des questions. Et autre élément d'analyse et de constat, c'est que dans certains quartiers, on a 40% de jeunes de moins de 25 ans, qui sont au chômage. Donc, dans le programme que nous proposons, nous avons l'intention de mettre en place une maison des projets et des initiatives qui a pour vocation d'être un guichet unique qui rassemble l'ensemble des acteurs qui travaillent dans ce secteur de l'orientation, de l'information et de l'insertion professionnelle, pour que, justement, il y ait une certaine visibilité et avec des personnels compétents à l'intérieur de cette structure, pour pouvoir les accompagner vers un retour à l'emploi. Donc, ça, c'est une des propositions, mais il y en a un certain nombre. Et puis, il faut rappeler aussi qu'il y a des filières d'avenir qui sont développées sur la place Avraie. Il y a un certain nombre de compétences. Je pense à l'éolien, mais pas seulement. Il y a consensus sur ce sujet avec M. Le Barfé, non ? Oui, alors, je pense qu'il y a consensus sur les objectifs. Par contre, il n'y a pas de consensus sur la méthode et sur l'anticipation liée au secteur de l'éolien. Parce qu'il serait assez regrettable que, lorsque les usines seront installées sur la place Avraie, qu'on ne soit pas en capacité de faire des recrutements locaux. Donc, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui un manque d'anticipation, de formation des futurs salariés de ces usines. Il ne faudrait pas demain que les usines nous disent « Écoutez, on a des recrutements et qu'on fasse venir des gens de l'extérieur alors qu'il y a des gens qui sont en situation de chômage depuis de très nombreuses années sur le territoire. » Donc, il faut accentuer la question liée à la formation. Et puis, qu'il y ait des engagements clairs de ces usines, notamment, sur l'accueil de stagiaires, des contrats en alternance, des contrats de qualification. Bref, un certain nombre d'éléments qui permettent d'avoir, demain, plus de personnes à capacité de s'insérer dans ces usines. Autre filière d'avenir, également, sur le territoire Avraie, c'est la filière de déconstruction, qui est portée par les ouvriers de Sandouville et qui est soutenue par l'État et qui est à vocation, d'une part, à maintenir l'emploi sur le territoire Avraie, mais également en créer d'autres. Encore une fois, il faut accompagner le mouvement, anticiper sur les besoins en formation pour que, demain, ces filières d'avenir soient bien développées. L'ancien président de l'université est très soucieux de l'éducation. C'est votre priorité dans votre programme. Concrètement, vous voulez réouvrir des écoles ? Trop d'écoles ont fermé au Havre ? Il y a un problème de taux de scolarisation qui est inférieur à celui de 1999, notamment chez les 2-5 ans et chez les 16-24 ans. Et donc, il faut absolument, aujourd'hui, proposer à l'ensemble des élèves, je rappelle que la question de l'éducation, et notamment l'école primaire et puis tout ce qui est lié à la petite enfance, relève directement de la compétence de la mairie. Donc, il faut, aujourd'hui, que tous les écoliers Avraie aient une vraie perspective de formation et de réussite pour que, demain, ils soient aussi en capacité de mieux s'insérer sur le marché de l'emploi. Concernant la sécurité, plus de sécurité par le dialogue, ça veut dire pas plus d'agents de police au Havre sous votre mandature ? Écoutez, je crois qu'il y a un besoin qui a été exprimé par l'ensemble des avraies de police de proximité. Donc, la police municipale, il me semble, et il nous semble d'ailleurs, parce que je ne suis pas tout seul, que cette police municipale doit être à proximité de la population et de tous les quartiers du Havre. Et, évidemment, ça nécessite un dialogue permanent avec l'ensemble des acteurs de la sécurité qui agissent sur le territoire et, bien évidemment, avec l'ensemble aussi des structures qui ont vocation à faire de la prévention sur ces questions liées à la sécurité. Un sujet qui intéresse beaucoup les téléspectateurs, les impôts, une hausse des impôts sous votre mandature au Havre ? Absolument pas. On a prévu de ne pas augmenter les impôts locaux sur le Havre. Voilà. Donc, moi, j'ai écouté attentivement votre émission avec le maire sortant. Et donc, il rappelait qu'il y avait des impôts municipaux. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça n'existe pas. En tout cas, ce que j'entends, moi, c'est qu'il y aura probablement, si c'est M. Philippe qui l'emporte, des augmentations, des taxes au niveau de l'agglomération. Bon. Il s'était engagé à ne pas les augmenter. En tout cas, on a la vidéo. Regardez attentivement le film qui est passé, la bande. Et il parle d'impôts municipaux. Ça n'existe pas. D'accord. Vous avez essayé de débattre avec M. Édouard Philippe. Il refuse avant l'entre-deux-tours. Vous confirmez ? Écoutez, moi, je suis très surpris du refus de M. Philippe de débattre, puisque c'est dans la... Vous l'avez sollicité, vous a dit, non ? Ce n'est pas directement. Mais les médias, d'autres de vos confrères, nous ont proposé de débattre. Et bien évidemment, j'étais prêt à en découdre, entre guillemets, avec le maire sortant. Mais force est de constater que le maire actuel refuse de débattre. Donc... Pas avant le premier tour, il a dit. Oui. Mais je suis très étonné qu'un membre du bureau national de l'UMP refuse de débattre avec d'autres têtes de liste, d'autres partis politiques. Voilà. Merci beaucoup, Camille Gallap. Merci à vous. Merci, Félix. Il est 18h30 en direct sur l'antenne de LCN. À suivre dans la P2, on recevra Jacques Tanguy, cet historien que vous aimez bien et que nous adorons ici, qui va nous parler de la belle et la bête. On recevra aussi Malika Bezou, qui nous parlera d'une initiative pédagogique Language French in Normandie. Et puis, Rodolphe, ça pousse dans les jardins. Je le disais tout à l'heure, c'est, je crois, la seule chose qui peut nous donner un peu de raison de croire que le temps changera un jour. La nature, elle, elle ne s'occupe pas de la pluie du seuil, elle pousse. Eh bien, tant mieux. Voilà. Un peu de pub et puis juste après, c'est Félix avec l'actu du jour.